Au sommet du football mondial avec Liverpool, puis le FC Bayern Munich, Sadio Mane, l'un des meilleurs attaquants de la planète, est classé deuxième sur la marche du podium du Ballon d'Or 2022. Une consécration d'une saison aboutie pour l'enfant de Bambali qui poursuit son ascension fulgurante. Jamais dans l'histoire du football sénégalais, un joueur n'a été aussi primé. Sur le continent, il est le deuxième au classement des joueurs africains au Ballon d'Or derrière Georges Ouéa, sacré en 1995. Sadio Mane a en effet reçu le prix Socrates, décerné pour la première fois. Sadio Manea L'attaquant du Bayern Munich et de la sélection sénégalaise a été récompensé pour son investissement et ses actions caritatives dans son village natal Bambali, dans le sud du Sénégal, où il a notamment encouragé l'égal accès des garçons et des filles à la pratique du football. Niantiou, comme l'appelle affectueusement ses fans, ne cesse de rayonner et de hisser le drapeau national. Enchaîner l'ibuise et les belles prestations sur les rectangles verts européens et africains et faire partie des favoris pour le Ballon d'Or était loin d'être une évidence pour celui qui a dû braver les interdits pour pratiquer sa passion de football. Mais sa bravoure, sa conscience bien tranquille et sa détermination ont fait de lui un véritable guide-en-djaï. Sadio Ballon d'Or africain Sadio sur la marche du podium Sadio champion d'Afrique Aujourd'hui, l'or au pied, notre Niantiou national est en train de graver son nom en or dans les livres du sport mondial. Espérons que le mondial qui se profile à l'horizon soit également la cerise sur le gâteau pour un Sadio qui continue d'égayer tout un peuple. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada